Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Si vous avez suivi la dernière vidéo concernant donc la création d'un serveur type NFS sur Ubuntu 20.04.2 serveur donc ça c'était pour le serveur et pour la partie client donc j'avais utilisé la distribution Linux Mint 20.1 cinéma. Maintenant si vous avez été bien attentif cette vidéo, cette vidéo est faite pour les serveurs qui restent allumés H24 ou presque. Oui parce que vous avez peut-être remarqué, si vous ne l'avez pas remarqué je vais vous le montrer, c'est bien de déclarer un montage automatique de type NFS dans le fichier FSTAPE. C'est génial mais si le serveur n'est pas allumé au moment où vous démarrez votre distribution ou si le serveur n'est pas allumé au moment où vous arrêtez votre distribution, donc quand je dis démarrer et arrêter votre distribution je parle de démarrer et arrêter le client et bien vous avez dû remarquer que ça posait souci. Si le serveur n'est pas allumé au moment où vous démarrez votre client, le bot est lent, il est retardé de 1 minute 30, ben oui il y a tentative de connexion au serveur NFS. Quand la connexion ne peut pas se faire après 1 minute 30, bon ben le bot reprend son initialisation normale. Et même chose si vous voulez arrêter votre client et que au moment de l'arrêt du client le serveur NFS n'est pas en ligne, n'est pas sous tension, et bien l'extinction est également lente, également retardée d'1 minute 30. Pendant 1 minute 30 il va essayer de procéder au démontage, au démontage donc du point de montage NFS qui est déclaré dans le fichier FSTAP et une fois que voilà qu'après 1 minute 30 les tentatives restent infructueuses, et bien la procédure d'extinction suit son cours. Regardez ici donc je vais allumer le serveur donc NFS qui est ici, ben oui on va partir du principe c'est un serveur online H24. Lui il est tout le temps allumé, donc que vais-je faire ? Voilà je trouve le bouton, voilà je le mets sous tension, d'ailleurs il fait du boucan hein. Voilà il démarre, donc sur la clé USB et moi c'est la partition slash boot. Alors mon serveur NFS est bien en ligne, ici je démarre mon client et vous allez voir que le démarrage va s'effectuer correctement. Le point de montage NFS déclaré dans le FSTAP va être monté de suite sans attente. Pourquoi ? Parce que le serveur est bien en ligne. Voilà. Splend dite. De même que si j'arrête mon client, l'arrêt est instantané ou presque. Le point de montage peut être démonté de suite et correctement parce que le serveur est en ligne. Voilà. Qu'en est-il maintenant si je mets le serveur hors ligne et que j'essaye de démarrer mon client ? Je démarre le client et vous allez voir que là c'est une autre histoire, une autre paire de manches. vu que le serveur NFS est hors ligne, le montage donc le point de montage NFS déclaré dans le FSTAP va essayer de s'effectuer mais en vain. cela peut prendre du temps de 1 à 2 minutes, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un démarrage lent. LEN 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 Et regardez bien, le client n'a toujours pas démarré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en ligne le serveur et vous allez voir comme par magie, une fois le serveur démarré et en ligne, le point de montage va pouvoir s'effectuer et donc le bot va continuer son initialisation. Et voilà. Voilà, le point de montage a pu s'effectuer. Maintenant, ce n'est vraiment pas l'idéal, vous pensez bien. J'éteins le serveur. Voilà, serveur éteint, mes clients sont toujours en ligne. Et regardez, même chose ici, le serveur n'est pas en ligne au moment de l'extinction et donc, eh bien, ça va poser souci. Donc, déclarer un montage automatique dans le fstab concernant un serveur nfs, ah ben là, ici, ça va fonctionner. Tant mieux. Mais sinon, la procédure d'extinction pourrait prendre du temps. Donc, déclarer un point de montage nfs dans le fstab, c'est bien si on laisse le serveur allumer h24 ou presque. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire le montage à la volée en déclarant un alias personnel. Vous allez voir, c'est cool. Alors, que va-t-on faire ? Nous allons démarrer une instance terminale et nous allons éditer et modifier notre fichier fstab. Donc, sudo z slash etc slash... Oh là 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 là, tu vas trop vite. Z slash etc slash fstab. Mode passe du seigneur qui va très bien. Nous ne voulons plus de la dernière ligne. On ne veut plus qu'elle soit prise en compte au prochain démarrage. Donc, on ne veut plus un montage automatique. Donc, petite dièse. Ok. On ferme. On enregistre. C'est bien beau. Mais, il faudrait que je redémarre pour que mon fstab soit pris en compte. Ça veut dire que mon montage nfs est bien en cours. Regardez. Et mon point de montage dans mon répertoire utilisateur est là. Si je veux le démonter... Ah, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Parce qu'il faut passer par une instance terminale avec les droits. Regardez. Sudo. Humount. Et alors, on précise le point de montage. Donc, il est dans mon home. Dans le home. Dans mon répertoire utilisateur. Et le voilà. C'est fstnfs. Ok. Attention. Mon passe du seigneur qui va très bien. Ouais. Génial. Alors, vous vous dites. Ah, c'est cool. Donc, pour monter. Eh bien, alors, c'est sudo mount. Et voilà. Et là, vous vous dites. Mais non, tiens, c'est quoi de ça ? Impossible à trouver dans slash etc slash fstab. Mais oui. Parce que c'est bien de vouloir monter. Mais il faut préciser. Euh... Ça, c'est bon, hein. On précise l'adresse IP de notre serveur. Deux points. Slash. Où se trouve donc le répertoire à monter. Eh bien, slash home. Slash Annie. Slash partage-nfs. Vous vous rappelez, c'est la même chose que dans la vidéo précédente. Hormis que là, moi, ici, c'était... C'était... Ah, ben si, c'était déjà peut-être Annie. Je pense. Je ne sais plus. Ok. Ensuite, espace. Et je veux que ce soit monté où ? Donc, je veux que le point de montage s'effectue où ? Eh bien, dans mon home. Annie. NFS. Et voilà. Regardez. C'est... Magique. Alors, c'est génial. Ça veut dire que... Voilà. On n'a plus de soucis. Ok, mais... Si la première commande pour démonter, elle est cool. Pour remonter, il faut que je retienne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser... Les alias. Regardez bien. Donc. Instance Terminal. Nous allons éditer le fichier bash-rc, qui est un fichier caché, donc sudo z, et qui se trouve dans votre répertoire utilisateur, .bash-rc. On descend en bas. Moi, j'ai déjà... C'est une ou deux alias. Voilà. Alors. Vous voyez un peu la structure. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. Alias. Mont. F.S. Là, vous mettez ce que vous voulez. Ok. Maintenant. Mont. F.S. N. F.S. Ne mettez pas, par exemple, N. F.S. Ça ne va pas le faire. L'alias. L'alias. N. F.S. Donc, l'alias personnel N. F.S. Ça ne va pas le faire. N. F.S. C'est déjà une commande. Ok. Donc. Alors. On va faire égal. On ouvre. Et. Donc là, c'est pour monter. Donc. C'est. Sudo. Mont. Donc. Adresse IP du serveur. 192.168.2.232. Pour moi. Ok. Ça, c'est pour moi. Donc. Vous précisez l'adresse IP de votre serveur. Ok. Ensuite. Vous précisez l'endroit où se trouve le répertoire. NFS partagé. Donc. Moi, il est dans Home. Dans Annie. Dans. Enfin, dans partage NFS. Non. C'est partage NFS. Qui se trouve dans Home Annie. Voilà. Et je vais le monter dans mon Home. Donc ici, sur mon client. Dans mon Home. Dans le Home. Dans Annie. Et il sera monté dans NFS. Voilà. C'est bon. Alors. Il manque un alias. Lequel. Alias. Humont. NFS. Et là. Si vous vous rappelez. C'est. Sudo. Humont. Et là. On précise juste le point de montage que l'on veut démonter. Donc. Sur le client. Un. Un. Slash Home. Slash Annie. Euh. J'ai dit. Slash Annie. Slash NFS. Voilà. Je revérifie convenablement mes commandes. Donc. Mont. NFS. Sudo. Mont. Adresse IP. Deux points. Ok. Ok. Alors. Là c'est. Un. Mont. NFS. Ok. Pour moi c'est bon. Donc. Ce que je fais. Hop là. J'enregistre. Je ferme. Et regardez bien. Ça va être magique. Ça va être magique. Je vais simplement faire. Humont. NFS. Mock pass. Voilà. Ensuite je fais. Mont. NFS. Voilà. Que demander de plus. C'est génial. Donc voilà. Si vous comptez ne pas laisser votre serveur allumé H24. Et bien procédez de la sorte. Donc. Pas de point de montage. Pas de montage automatique. NFS déclaré dans le FSTAT. Et vous travaillez avec un montage et démontage à la volée. En plus. En créant un alias personnel. C'est le top. C'est génial. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais éteindre. Éteindre le serveur. Mais proprement. Donc je vais faire. SSH Annie. 192.168.2.232. Mode pass du seigneur qui va très bien. Ok. On va faire un pseudo. Shutdown. Now. Mode pass du seigneur qui va très très bien. Voilà. Le serveur est fermé. Maintenant regardez. Notre serveur est bien hors ligne. On démarre notre client. Le démarrage va s'effectuer correctement. Puisqu'il n'y a plus de montage automatique déclaré dans le fichier FSTAB. Mod pass du seigneur qui va bien. Si maintenant je lance mon gestionnaire de fichier. Je n'ai pas de montage effectué. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est génial. Je vais pouvoir seulement maintenant allumer le serveur et effectuer à la volée le montage et même le démontage. Donc instance terminale. Et vous vous rappelez nous avons créé deux alias. Le premier alias donc c'est MontNFS. Montpasse du seigneur qui va bien. Et attention. Magique, magique. Et même chose donc pour le démonter. C'était MontNFS. Et oh magique, magique. Oh là là. Allez. Attention. Oh magique. Allez, moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501